Dans la basilique de la Dormition, les moines bénédictins ont organisé toute une journée de prière. Devant la croix de l'abscite de l'église, des psaumes ont ainsi été récités tout au long de la journée. Les mots me manquent pour décrire ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous avons choisi de réciter ces mots très anciens que sont les psaumes, qui font référence à notre pain spirituel quotidien. Et nous restons sous la croix parce que, comme l'a dit à plusieurs reprises le patriarche latin émérite Mgr Michel Saba, nous sommes, à Jérusalem, l'église sous la croix. Les psaumes choisis sont communs aux trois religions monothéistes. Priez les psaumes pour tous les êtres humains ici présents. Peu importe qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou athées. Car je crois, et c'est ce que croient les chrétiens, que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Les étudiants et les bénévoles se succèdent pour lire les psaumes, qui touchent profondément tous les sentiments humains. La peur, le chagrin, la colère, la tristesse, mais aussi l'espoir et surtout la gratitude et la confiance en Dieu. Ces jours-ci, je prie non seulement pour les victimes et les personnes endeuillées, mais aussi pour les auteurs de ces actes. Car je pense que la chose la plus impensable que l'on puisse faire, en tant qu'être humain, est de tuer un autre être humain. C'est un humain, de tuer un autre humain. Sous-titrage Société Radio-Canada